Musique Donc ici vous êtes sur le plateau technique du centre hospitalier de Labassé où nous recevons des patients qui bénéficient d'une prise en charge rééducative soit à orientation neurologique, soit dans un cadre orthopédique, traumatologique ou pour des patients amputés. Donc on met l'aperçoit d'une extension comme ça avec la plume de pied comme ça ce qui permet de bien verrouiller le genou et au départ on ne met pas de résistance et après on peut mettre plus ou moins une résistance. On fait plutôt un travail statique, c'est quand même mieux pour le genou, un travail statique c'est-à-dire que le mouvement ne bouge pas, c'est aussi bien, c'est bien mieux. Et puis on relâche, on tient 10 secondes et on relâche. On fait travailler, il y a ce qu'au jambier, c'est-à-dire les mouches qui sont ici, qui s'assertent derrière le genou. C'est pareil, on demande à la personne de plier, elle résiste. Voilà, et on tient 10 secondes. Et on relâche, on relâche douce. Il faut bien mettre l'axe de rotation en face de l'axe de rotation du genou. Après on peut régler la flexion et l'extension, la vitesse de flexion et d'extension, la force aussi, c'est-à-dire qu'il va forcer un petit peu, ça ne force pas beaucoup. Et après on peut mettre des temps de pose en flexion et des temps de pose en extension. Et l'appareil travaille tout seul. On démarre tout doucement, et puis on augmente la vitesse petit à petit. Jambe droite, jambe gauche, on passe la cambe d'abord, jambe gauche, jambe gauche, c'est pas grave. Hop, voilà, on essaie. Et après on change, voilà, allez, hop, voilà. Toujours la cambe avant, voilà, et puis après on passe la jambe droite, voilà. Et puis après on passe l'autre jambe, la jambe droite, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada